L'absence de naissance d'un bébé entre un homme et une femme qui vivent régulièrement ensemble s'apparentent à la stérilité. Les médecins qui le révèlent, précisent que cela se confirme au bout d'une année de vie commune et chez ceux qui ont subi des examens démontrant qu'il n'y a aucune possibilité de procréer. C'est au terme de tous les efforts qu'est née donc l'idée de la FIV, la fécondation in vitro. Cette idée née de la haute science se déroule au Cameroun il y a de cela une vingtaine d'années. Par un groupuscule des médecins, gynécologues obstétriciens, spécialistes dans la pratique de la procréation médicalement assistée. Docteur Gouette-Belle, gynécologue obstétricienne, fondatrice de la clinique Odyssée et spécialiste de la procréation médicalement assistée, reçoit des patientes non seulement du Cameroun mais aussi celles qui viennent d'ailleurs. C'est le cas de Françoise, venue du Gabon voisin. Après des années de mariage sans enfant, elle a décidé de comment accor avec son époux de pratiquer la FIV. Puisque j'avais du mal à procréer depuis quelques temps avec mon époux, je suis venue d'Andwala et Dieu m'a conduit. Je suis arrivée à la clinique Odyssée. Je ne suis pas venue en aventure, je suis venue avec la foi. Comme cette femme, bien d'autres se sont livrées à un processus mené par des mains expertes. Il y a donc en première partie la phase préparatoire de la patiente jusqu'à l'acceptation du processus qui est mené entre la patiente et le docteur Gouette-Belle. Je pense que le besoin pour un couple, pour une famille de faire les enfants est tout à fait légitime. Tous ces gens qui pensent que la femme africaine, par exemple, fait beaucoup d'enfants, je pense qu'ils ne connaissent pas bien notre civilisation. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle la maternité responsable, c'est-à-dire faire les enfants qu'on peut élever, le nombre qu'on peut élever. Et ça permet surtout que les enfants aient une meilleure éducation. Donc c'est ce besoin de pouvoir faire un enfant, quand on n'arrive pas à le faire, qui pousse les enfants, les femmes à consulter. Et c'est maintenant les médecins et les biologistes qui détermineront que pour ce couple-là, ça va être la fécondation de vitro. Ou d'autres méthodes, parce qu'il y a de la chirurgie, on opère aussi. Il y a beaucoup de femmes qui tombent chez nous en scène parce qu'elles ont eu une celluloscopie, par exemple, ou parce qu'elles ont eu juste des traitements médicamenteux. Donc il y a toute une gamme de traitements qu'il faut faire. La fécondation vitro n'est tant qu'une des possibilités, et généralement à la fin, quand on n'a pas pu faire d'autres. Après la préparation, c'était des injections que la femme a prises pour pouvoir produire les œufs, les émocytes. Probe. Non, attends. Les œufs sont mûrs. Et aujourd'hui, nous venons les chercher. La patiente est sous anesthésie locale, en aide de l'œcographe, toujours. L'œcographe nous permet de voir les œufs. Et nous avons une sonde vaginale qui va, à côté des œufs, un aspirateur qui permet donc d'aspirer ces œufs-là, que nous allons transférer au laboratoire. Donc, sur l'œcographe, toutes les taches noires que vous voyez là, ce sont les follicules. Et c'est à l'intérieur de cette petite poche-là qu'il y a les œufs-là, c'est-à-dire, bien sûr. On va commencer à faire la fonction, madame. Ça ne va pas vous faire mal. Voilà. Je vais me léguer dans le bout. Voilà. C'est tout manqué dans chaque tache noire. C'est tout manqué dans chaque tache noire. Passé cette étape, c'est alors que le docteur Nicolas Gou entre en scène. La pharmacienne biologiste s'occupe du volet biologique de la FIV, la fécondation in vitro. Si c'est une fécondation in vitro, on est dans ce cadre-là. La femme sera stimulée pendant un certain nombre de jours, disons en moyenne une dizaine, une douzaine de jours, de façon à favoriser la production chez elle d'ovules, encore appelées ovocytes, qui sont les gamètes féminines. Après cette phase de stimulation, la patiente est convoquée à la clinique pour une ponction ovarienne sous échographie. Cette ponction est effectuée par la clinicienne, la gynécologue obstétricienne, Dr. Gouetbel. C'est ce jour que j'interviens au laboratoire parce que je vais recueillir à l'intérieur du laboratoire ces liquides folliculaires qui contiennent les ovules. Et c'est ce même jour que le conjoint de la patiente vient au laboratoire pour donner son prélèvement. Ce prélèvement contenant bien entendu des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes qui vont être mis en contact avec les ovules de la patiente. Cette mise en contact est différente selon les pathologies. On peut procéder à une fécondation in vitro classique dans le cas où le sperme du conjoint ne présente pas d'anomalie majeure. On peut procéder également à une fécondation in vitro avec ICSI, c'est-à-dire injection intracytoplasmique dans chaque ovule d'un spermatozoïde préalablement choisi. Ça c'est la première étape, la mise en contact des gamètes. Ensuite, ces gamètes vont être mis dans un milieu spécial de culture qui va les nourrir. Et nous ne reviendrons que le lendemain pour observer ce qu'il en sera advenu. Bien entendu, en dehors des milieux, nous avons des installations spéciales, notamment l'étuve qui représente en quelque sorte le ventre de la femme qui est réglé à 37 degrés avec 5% de CO2 et qui va permettre comme ça de donner un habitacle approprié à la culture de ces embryons. Donc le lendemain, c'est l'observation et la constatation de la fécondation, c'est-à-dire voir que ça a marché quand on a dans l'ovocyte qui est observé à la fois le noyau mâle et le noyau femelle. C'est le stade 2 pronucléé. Ça c'est le lendemain de la ponction. La poursuite de l'observation est journalière. À J2, nous allons obtenir des embryons au stade 2 à 4 cellules. À J3, des embryons au stade 6 à 8 cellules. Et enfin, au stade ultime de la culture, actuellement, nous obtiendrons un blastocyte qui est une cellule beaucoup plus grande et différemment constituée, mais qui est une cellule également qui permet un taux de nidation le plus élevé. Ça c'est donc tout le processus pour obtenir des embryons. C'est donc un travail qui se déroule dans un environnement hautement stérilisé. À la suite de cette seconde étape, il y a la phase du transfert des embryons qui se fait par des personnes aux doigts et magiques. Après avoir arrêté le jour du transfert, soit J2, soit J3, soit J5, après cette sélection, je procède à un choix des embryons, une sélection en fonction de leur cinétique de croissance, en fonction de leur morphologie. Je vais choisir les embryons les plus aptes à se nider. Mais ce choix est fait conjointement avec le docteur Gwetbel parce qu'elle, elle connaît l'anatomie de la patiente. Par exemple, on ne transférera pas trois embryons chez une femme qui a un utéis de petite cavité. Donc, une fois cette sélection embryonnaire faite, les embryons sont introduits dans une toute petite canule et la canule est transmise au docteur Gwetbel qui va procéder sous échographie au dépôt de ces embryons dans la cavité utérine. Parce que c'est ça le transfert. C'est juste de déposer de façon clinique dans l'utérus les embryons. On voit donc cette image avec sa utérus et les embryons là. Je lui redonne le cathéter pour qu'elle contrôle si l'embryon n'est pas resté dans le cathéter. Elle le contrôle dit que non, tout est bien parti. à ce moment-là, on a fini le transfert et voilà son utérus. Le petit trait blanc là, c'est les embryons qu'on a mis dedans. On va attendre deux semaines pour faire un test de grossesse pour voir si ces embryons sont restés fixés dans son utérus. La patiente qui vient de subir cette phase qualifiée de délicate est mise sous observation et c'est au terme de tout ceci que la confirmation est faite par le médecin. Si oui ou non, la femme est désormais enceinte. Disons qu'une fois que la fécondation du taux est faite, est finie. 12 jours après le transfert des embryons, les patients font des tests de grossesse. C'est des tests de grossesse qui se font dans le sang. On appelle ça bêta-asségis, c'est-à-dire on dose l'hormone de grossesse. Si le test est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hormone de grossesse, la femme n'est pas enceinte. Si le test est positif, on voit aussi le chiffre, le taux. Quand les taux sont très élevés, généralement, on s'attend à des jumeaux ou à des grossesses multiples. Quand le taux est bas, on va faire une semaine à 10 jours après une échographie pour voir la réalité de la grossesse, là où la grossesse se situe, si elle se situe bien dans l'utérus et surtout combien de grossesses, combien de foetus ou de sacs gestationnels on aura. Nous, donc, une première échographie est faite pour situer la grossesse. Ensuite, une deuxième échographie sera faite deux semaines après. Et quand cette deuxième échographie est concluante, on estime que la grossesse est bien là et il faudra maintenant avoir un suivi de la grossesse. Je précise que ces échographies-là ne sont pas obligées d'être faites chez nous ni à Douala. Une fois que la fibre est faite, certaines personnes repartent, celles qui viennent de l'étranger vont repartir entre deux jours à une semaine. Très peu vous d'en rester jusqu'au test de grossesse. Donc, une fois qu'elles partent, elles partent toujours avec un rapport, un rapport de la fécondation in vitro qui comporte l'indication et surtout le traitement qui a été fait et le résultat. À ce moment-là, elles sont informées qu'il faut présenter ce rapport-là à leur médecin qui va donc maintenant prendre le relais de suivi. Parce que nous allons suivre peut-être simplement 20% de ces patientes-là. D'autres iront chez leur médecin dans le pays ou dans d'autres pays et puis dans d'autres villes. Donc, nous demandons simplement qu'elles nous donnent des renseignements de comment ça s'est passé. La future maman peut alors suivre la procédure normale de la prise en charge d'une grossesse tout en respectant les prescriptions du médecin. Le suivi de la grossesse, c'est le temps suivi tout à fait normal. C'est un suivi court, banal, on va dire ça comme ça, qui dépend maintenant de chaque patiente, de son histoire. Est-ce que c'est une patiente qui a déjà eu des opérations? Est-ce que c'est une patiente qui a déjà été opérée pour des fibromes ou pour des césariennes? Est-ce que c'est une patiente âgée, c'est-à-dire 40 ans ou plus, qui a des risques inhérents à son âge, notamment l'hypertension, des troubles de coagulation? Donc, tout cela est classé. Mais de façon générale, toutes ces grossesses, on les met dans le registre de grossesses à haut risque parce qu'il y a quand même un long parcours pour pouvoir arriver à ces grossesses-là et pour que tout le personnel, soit notre personnel à nous, soit le personnel dans d'autres centres qui voient ces dossiers-là. Ils prêtent quand même beaucoup d'attention à ces couples-là, à ces patientes-là pour que le suivi soit vraiment correct, serré. Et généralement, je pense que c'est ce qui se fait parce que même les médecins qui reçoivent ces patientes, généralement, ont tendance à nous appeler quand ils ont des difficultés ou des questionnements. Ils nous appellent, on discute ensemble pour trouver les meilleures solutions à ces patients-là. Bon, donc le premier trimestre se passe avec des bilans complémentaires. Mais comme certains ont déjà eu pratiquement tous les bilans, il y aurait simplement des bilans très spécifiques pour la grossesse qui vont être demandés. Le deuxième trimestre vient avec son lot de surveillance également et d'autres examens, notamment le risque d'accouchement prématuré, surtout quand c'est des grossesses multiples. et le troisième trimestre va venir très rapidement. On va leur expliquer comment les accouchements devront se passer, comment ils devront se préparer. Les premiers parts seront invités à faire des séances de préparation à l'accouchement. Mais ça, comme je vous ai dit, puisque toutes ne sont pas suivies chez nous, ce sera fait dans les centres par les médecins qui les suivent. Il faut savoir que les grossesses issues de fécondation in vitro sont déclarées grossesses précieuses parce qu'elles ont été tellement voulues, tellement attendues et on y a tellement travaillé qu'on y fait particulièrement attention. Au bout de 8 à 9 mois de grossesse, la patiente peut alors mettre au monde un ou plusieurs bébés. Comme c'est le cas avec Béatrice, habituée de la FIV, la fécondation in vitro. Elle est aujourd'hui mère de 7 enfants en 3 accouchements. 2 enfants au premier tour, 2 au second et ensuite 3 au troisième tour. 2 enfants en 4 ans, C'est dur. 3 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans. 4 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans, Donc, elle m'a donné des injections pour presque deux semaines, et après ça, je suis resté pour deux semaines, et je suis revenu et fait des tests, et je suis devenu positif. Et à chaque étape de l'accouchement, c'est une équipe multidisciplinaire, qui est une équipe multidisciplinaire, qui se met en place, une gynécologue obstétricienne et spécialiste de la FIV, l'anesthésiste réanimateur, le pédiatre et les infirmières. Sous-titrage Société Radio-Canada A ce niveau, la présence du pédiatre est nécessaire, et pour ce cas précis, c'est le docteur Don Marcel qui apporte son expertise. Mon rôle en tant que pédiatre, c'est de m'occuper des nouveaux-nés qui viennent de naître, surtout qui sont nés par césarienne. Ces nouveaux-nés peuvent être en très bon état, auquel cas nous nous contentons de les aspirer, de s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie qui nécessite qu'ils soient pris en réanimation. Sinon, malheureusement, ce qui arrive relativement fréquemment avec les prématurés, et surtout quand ils sont nés par césarienne, les bébés présentent un certain nombre de problèmes à la naissance, notamment des problèmes respiratoires, pour aussi avoir des problèmes cardiaques. Et donc, notre rôle, c'est de s'assurer que l'enfant respire et que le cœur de l'enfant bat. C'est le rôle premier de la réanimation en salle de travail. Il n'y avait pas que le fait qu'ils étaient détruits, il y a aussi le fait qu'ils étaient prématurés. Et généralement, les prématurés ont aussi un certain nombre de pathologies, notamment cardio-respiratoires à la naissance. Il peut aussi y avoir des pathologies neurologiques liées au fait qu'ils ne sont pas complètement matures. Et là aussi, notre rôle, c'est d'examiner ces enfants, de faire très rapidement le bilan de la situation dans laquelle ils sont et de poser les gestes qui conviennent pour préserver la vie et la santé future. La clinique Odyssée basée à Bonapriso, à Douala, certifiée par des experts mondiaux de la FIV, mène des opérations du genre selon la fréquence des patientes qui souhaitent entendre les pleurs des nourrissons dans leur famille. Je pense que vous l'avez vu, nous avons un label qualité qui nous demande de façon rigoureuse à donner le rapport de ce qui s'est passé avec chaque gossette jusqu'au fœtus, jusqu'à l'accouchement. Et ces informations sont transmises à des registres internationaux. Il y a un registre qu'on appelle la NARA qui s'occupe des centres de fécondation in vitro d'Afrique subsaharienne. Mais il y a surtout aussi un autre registre qui s'appelle ICMART qui fait les rapports pour les centres de fécondation in vitro de façon mondiale. Donc nous envoyons toutes ces données-là qui sont vérifiables à ces organismes-là dont nous avons besoin vraiment de savoir. La fécondation in vitro qui ne se fait pas par hasard est loin d'être une affaire de coût, mais plutôt une affaire de volonté. Alors le mode d'accouchement, c'est dans ces grossesses-là, on a un taux de césarienne quand même très élevé. On a un taux de césarienne qui est de l'ordre de 30 à 35%. Le césarienne, c'est beaucoup. Mais ça s'explique par le fait que certains ont eu d'autres opérations, soit souvent des opérations de fibromes. Certains auront des accouchements prématurés. Vous avez assisté à l'accouchement des triplés qui n'avaient à peine 8 mois. Il y en avait qui étaient de travers, d'autres par le siège. Bon, dans ce genre de grossesses, on ne va pas prendre le risque de les faire accoucher pour que les enfants ne souffrent pas. Donc on fera des césariennes. Et aussi parce qu'il faudrait que ce soit su. La césarienne, c'est le mode d'accouchement le plus safe pour l'enfant et pour la mère. C'est vraiment là où on a le taux de risque le plus bas. Bon, sauf maintenant si on rentre dans les complications d'anesthésie qui, généralement, on essaye d'éviter par les anesthésies loco-régionales, les péridurales, les rachis-anesthésies. Voilà, donc l'accouchement doit se faire dans d'excellentes conditions. Parce qu'elles ont quand même des dossiers où c'est écrit. Mais même si ce n'est pas écrit, on leur demande toujours d'informer les équipes qui les suivent pour ne pas se retrouver dans des catégories où on va perdre le bébé ou des choses comme ça. Donc, césarienne ou pas césarienne, mais beaucoup accouchent sur par voix basse. FIV ne veut pas dire césarienne. La césarienne vient des conditions particulières de chaque grossesse. Une fois que les bébés sont nés et que la maman repart chez elle, elle est revue un mois après. Mais c'est vraiment comme toutes les autres grossesses. Il y a une visite post-natale qui s'est faite un mois après l'accouchement. On va leur expliquer cette fois-ci les conditions de rééducation de pérennée pour celles qui ont accouché par la voix basse, pour celles qui ont été opérées, en leur rappelant aussi comment elles doivent suivre. Et des fois aussi des conditions pour le planning familial, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles se retrouvent à faire des accouchements tous les neuf mois ou tous les six mois. Donc, c'est ça. Elles bénéficient de tout cela. Et aussi leur expliquer pour la suite, celles qui auront besoin toujours de faire recours à la fibre, on leur explique à quel moment elles peuvent refaire postuler pour une autre fécondation de vitrine. Beaucoup de gens pensent que la fibre peut-être c'est une méthode, je ne sais pas, extraordinaire, ils ne sont pas sûrs, peut-être ils ont peur et tout. Mais je dis que la fibre c'est une méthode sûre pour moi, c'est une méthode sûre et c'est une méthode à ne pas craindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501